Chers chrétiens 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 Madian, des grandes maltraitées et peuples israéla, donc parce qu'il y a des grandes faibles bagailles qui font mal aux yeux de Dieu. Là, on lit dans le deuxième verset, par exemple, « La main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravines des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. » Donc, c'est une fuite que les grandes apprennent de moyens pour être capables et combattent, et peur pour être combattre contre les Madians, parce qu'ils étaient grands de fuir. Et ce qui vient de passer, c'est que l'armée de Madian lui-même, l'armée de Madian lui-même, qui était gagnée près de 135 000 hommes là-dedans, tandis que l'armée d'Israël, la peuple d'Israël, était gagnée seulement 32 000 hommes là-dedans. Mais il y a un jour, après les sept ans finissent écoulés, et le peuple a fait appel avec Géléon pour que Géléon lui-même les combattre contre les Madians, mais Géléon, c'était un homme qui était en pile, « Pérez d'Akali » parce qu'il connaît qu'il y a une armée qui était quand même quatre fois plus que eux-mêmes, les gens qui étaient combattent et le peuple Madian. C'est ainsi qu'il est ploré le pardon de Dieu, et qu'il y a un bon Dieu, les gens qui étaient combattent avec Géléon. Là, on lit la partie du verset 13, là, par exemple. Verset 13, là-dedans, Géléon lui dit, « L'Eldevine, je viens avec un ange de Dieu. » Il dit, « Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées, et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant, l'Éternel nous abandonne, et il nous livre entre les mains deux Madians. » Donc, l'Éternel, c'est vraiment un ange, et il a parlé à travers Angeland, et que Kouniala a été expliqué que l'Éternel doit le délivrer et le peuple Israël est là avec Géléon. Mais Géléon, pas de quoi ? Il dit que « Si l'Éternel doit le délivrer vraiment, et qu'il en fait tout le bien, ça arrive, non. » Et c'est ainsi que Géléon lui doit demander des preuves et des preuves que Angeland, c'est vraiment un représentant de Dieu que l'il y a. Donc, c'est-à-dire qu'il doit demander des signes romans, et donc avec des signes, et « Benibem Nipakwe », parce que Géléon, c'était un homme de la tribu de Manassé, et c'est une tribu, c'est une famille très pauvre, et il vit dans un petit cas, écoutez, et papa le tait. Donc, Géléon dit que l'Éternel, moi, trouvé grâce à tes yeux, le nom est dans verset 17, là, il dit, Géléon lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parle. » Donc, c'est ça que Géléon prend le besoin pour le capable de faire. Mais il y a un premier signe que l'Éternel prend le montrer à Géléon, c'est le jeune signe dans verset 19, il dit « Nous, et Géléon, il dit « Nous, par exemple, début dans verset 18, il dit « Ne t'es loin, et prends d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande, et que je la dépose devant toi, et l'Éternel dit, je reste toi jusqu'à ce que tu reviennes. » Verset 19, là, dit « Géléon rentre à préparer un chèvreau, et dit, avec un néphar, de farine, de pain, sans le vin, il met la chair dans un panier, et dans un pot, et lui apporta sur le thérémètre, et le présenta. » c'est un jeune signe ça, qu'en Jean, par le fait, et Géléon, oui, donc Géléon, par le monde, il dit presque trois signes de la part de l'Éternel, de toute chapitre, et puis, on l'a encore Géléon, par le monde, par exemple, pour faire la rosée, c'est le miracle de la rosée, pour faire la rosée, levé au-dessus de la peau d'un mouton, et puis, en bas, il y a l'été sec. Lorsque l'Éternel est fait, en j'ai appliqué, signant pour Géléon, Géléon, il va demander le contexte, c'est-à-dire que la rosée, il va pas le lever, pas le lever au-dessus de la peau du mouton, mais c'est en terre-là, il va le mouiller avec rosée. L'Éternel exécutait ça. Mais jusqu'à présent, l'Éternel est généreux pour qu'on croit, toujours, dans Shing Sao, et il s'est renforcé, parce qu'il y a un pile d'outes, dans le cœur du, il pensait qu'on est là, avec des gens de guerre, que le problème est là, il est capable de victime, parce qu'il n'est pas qu'on croit, que l'Éternel, il pensait que l'Éternel était abandonné, et il n'est pas vraiment qu'on croit, que dans ce qu'on a entendu. Et finalement, il dit avec combien d'hommes qu'on pourrait combattre, et c'est ainsi que l'Éternel a parlé avec Généon, il dit qu'il y a trois hommes pour combattre pour, dans 32 000 hommes, on va demander ce qui est capable de tirer. Généon exécutait, et puis, parmi les 32 000 hommes, Généon les tirait, il y a 20 000 hommes qui étaient sortis. Il y a 22 000 hommes qui étaient sortis, il y a 10 000 hommes seulement, parmi l'armée de Généon. Donc Généon, il n'y a plus qu'un encore, parce que de 32 000 hommes qu'il y a là, il y a 22 000 hommes sortis, il y a 10 000 hommes, ça veut dire que l'homme-là, l'armée réduit considérablement. Mais l'Éternel, pour le montrer que c'est par la force de l'Éternel qu'il va délivrer le peuple israël contre l'armée de Mardia, l'Éternel dit que l'homme-là, toujours trois nombreux, l'armée de Généon, donc l'apprécié dans le monde. Lui m'a dit Généon, pour le capable, et m'a dit peut-être que l'armée de l'eau dans l'autre livre du Jourdain. C'est ainsi que l'Éternel parfaite choix, donc c'est des hommes que l'Éternel dit, ça veut dire qu'il bouge de l'eau, qu'il la paie, qu'il bouge de l'eau comme des chiens, qu'il la paie de l'eau, dans le thème français on dit « la paie de l'eau », qu'il bouge de l'eau avec l'angou. Donc c'est eux-mêmes que vous pouvez choisir. Nous voulons ça dans le juge chapitre 7, à partir du verset 1er, maintenant pour elle lit à partir du verset 7 là, qui dit « l'Éternel dit à Généon, c'est par les trois sans-hommes qui ont la paie que je vous sauverai, que je livrai ma dj'en entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. » Donc l'Éternel dit que la paie, c'est Mounsao par exemple qui t'est accoupi, et qui part baisser le tête, j'ai pas pu boire de l'eau, c'est eux-mêmes qui l'Éternel est choisi. C'est-à-dire que Moun qui l'Éternel choisira, c'est Moun, par exemple, qui t'est accoupi, la fille qui prend doa, la fille qui boue doa, non mais. Donc c'est eux-mêmes que l'Éternel est choisi pour être capable à l'exécuter et bataille que de gagner pour se livrer contre les madiens. Donc, c'est ainsi que les néons mettent une stratégie en place pour attaquer le camp des madiens. La nuit de l'inversaire est huit ans. Les éternels, par exemple, ont pris les villes du peuple et ses trompettes puis Jéléon renvoie à tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il votait les trois sans-hommes. Le camp des madiens était au-dessous de lui dans la vallée. Éternel dit à Jéléon, la nuit, les trois descendent au camp car je les livre en ce que t'aimais. Donc, Bataille après le commencer, donc, Jéléon m'a dépouillé pour séparer les trois sans-hommes en trois parties, sans-hommes, 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 et lui-même lui prend à la tête de sans-hommes, lui entrer dans la tribune de Madiens et puis, lui commencer à cléronner avec des corones et puis, il dit que la main est l'épée de Jéléon et l'épée de Jéhovah. Donc, toutes les messieurs ont sauté et puis, ont commencé et prend la fuite et ont quitté le pays. Donc, Jéléon venait de la bataille de Jéléon. Pourquoi l'éternel mentait pour faire le choix de moune qui a coupé et puis moune qui a baissé avec la terre dans ma et finait avec une figure visage dans l'eau et puis, il y a bouillé de l'eau. Donc, qui caractéristique dans ça? Caractéristique là, c'est parce que moune qui pas baissé tête pour le Bwendo et comme chien, yon même yon yon en effet a dit yon sur leur garde et a payé vraiment si yon des ennemis qui a fini donc, moune sao yon même yon capable attend et à correspondre avec l'ennemis et donc, moune qui le baissé tête ou plongé tête en bas de l'eau pour le Bwendo et là, le Bwendo puisque 6700 en moune donc, l'éternel dit le rétire qui a baissé seulement 300 hommes c'est ça stratégie là donc, c'est des hommes vaillants qui toujours a surveillé pour voir vraiment qui est qui pas l'attaqué et donc, l'autre stratégie là c'est que ils prennent pas de surprise et puis ils rentrent dans le carrément ça va pas attendre avec un petit nombre et puis quand il y a là messieurs prennent de panique et puis ils ont commencé à gagner par la suite qui ça vient dans l'histoire de Gédéon l'histoire de Gédéon ils viennent continuer par le fait que il y a eu une bataille là c'est que l'autre nation vient d'entrer également dans la bataille là et les partisans de Gédéon l'autre roi royaume et puis quand il y a là Gédéon ils viennent prendre la grosse tête et puis ils commençaient à montrer comme un grand prêtre et puis ils prennent de l'or qu'ils ont gagné dans la bataille là les butaient et puis quand il y a là ils font des habits comme des habits de grand prêtre et puis le peuple a commencé à padorer comme un Dieu bon ils viennent dégoûter encore et puis ils lâchaient mais Gédéon c'est qu'il y a 70 enfants légitimes qu'ils ont fait avec des femmes mariées mais c'est qu'il y a un premier qu'ils ont fait qui en fait naturel mais ils ont fait avec une servante qu'ils ont gagné effectivement avec une servante mais ce qui est plus reproché avec le peuple israélien c'est le fait que tout le peuple s'est fait avec des étrangers comme le père de Gédéon lui-même qui s'est fait gérer et bien ils ont fait le peuple israélien à servir les faux dieux adorer les dieux de Baal et bon Dieu c'est un dieu jaloux que le peuple il y a les mêmes que le métier choisit pour l'adorer de faux dieux et puis c'est le peuple qui a fait toutes sortes de bagailles qui mâles c'est pas le peuple bon Dieu qui va être considéré bon Dieu comme Dieu donc c'est ainsi que mon Dieu a toujours choisi une façon pour qu'il n'y a pas de punir le peuple il y a des fois même de livrer entre les mains des ennemis donc pour qu'il n'y a pas de comprendre vraiment que l'importance que Dieu soit Dieu qui n'est pas délivré donc à Bimelech les mêmes qui s'est petite naturelle de Généon les mêmes ils viennent faire en sorte de tuer les soixante-dix enfants légitimes de Généon ils vont en placer à Elvin Kiwa et les mêmes ils sont tombés dans tout le monde plus raide encore parce que les mêmes après cela Elvin est continué et après le peuple Israël a adoré de faux dieux les dieux de Baal etc. donc c'est une autre histoire que nous guérons pour nous raconter donc c'est pour montrer que par Israël a vraiment des fois que Dieu est toujours délivré et bien il est toujours tombé dans le désordre et dans toute blague qui parlent aux yeux de Dieu ce qui les plaît aux yeux de Dieu donc qui le sont les capables de l'histoire de Généon le juge de Généon c'est que premièrement il faut toujours faire confiance à Dieu quelque soit ça qui est passé donc c'est Dieu lorsque Dieu dit une parole il est capable d'éliver il est capable d'éliver donc il ne faut pas même besoin de bons dieux des signes parce que la parole de Dieu c'est une parole qui juste est définitive donc ça le dia est fini donc juste est véritable donc c'est la parole de Dieu qui va bien tromper les bons dieux de Dieu va la fête même si le prophète la fête quand même des fois il faut un temps pour que tout s'accomplisse donc si le prophète ça n'a pas prophète bon j'étais fixé mon temps pour que le peuple a subi un hommage de 7 ans ça arrive de 7 ans des fois nos jeunes que aussi selon les prophéties c'est 3 ans ou bien 3 ans et demi si 3 ans et demi il n'a pas prophète donc ça pourquoi la fête mesdames et messieurs c'est là nous allons arrêter nous allons étudier l'autre juge encore dans la série d'études que nous allons faire voilà donc nous remercions que vous avez suivi nous disons merci et puis qu'on est là et là bon rendez-vous on est là pour être capable de continuer d'étudier la BIPSA merci à tous merci à tous